Ce jour 8 mars, commémorant la Journée internationale de la femme, est célébrée cette année sous le thème « L'autonomisation économique de la femme dans un monde en pleine évolution ». Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations pour fêter les victoires et les acquis. D'appeler à des changements et célébrer des actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. Sur ce, ici dans le département d'Ousoui, on note quelques acquis, à savoir un important tour de scolarisation des filles, la parité, mais elle est à améliorer dans les postes électifs, le financement des femmes, bien qu'étant insuffisant. Le monde du travail est en train de changer, ce qui entraîne des implications importantes pour les femmes, car nous, femmes d'Ousoui, avons senti beaucoup de manquements, dont le manque de formation, le manque de centrales commerciales, le manque de complexes frigorifiques, l'inexistence d'unités de transformation dans le département, le non-axier au foncier, une insuffisance des différents financements distribués à travers le pays, une inégalité dans la répartition des postes électifs et nominatifs. Messieurs les préfets, pour toutes ces raisons, nous portons à l'endroit de nos autorités centrales, locales et coutumières, les recommandations suivantes. L'accès aux fonciers, la capacitation des femmes dans tous les domaines, l'achèvement dans de meilleurs délais du CEDAF, le centre d'assistance et de formation des femmes, la généralisation de la réfection des clôtures et les équipements dans les blocs maraîchers, doter des femmes des unités de transformation, de fruits de légumes, de noix d'anacarde, de séchage de poissons, etc. Doter les femmes de batteuses, de décortiqueuses à mille et à riz, octroyer aux femmes un espace pour construire leur miellerie. M. le Préfet, connaissant votre engagement pour la cause des femmes, nous avons bon espoir que notre mémorandum, qui traduit notre cri de cœur, trouvera des solutions édouanes avec votre appui. Vous serez notre interprète, notre porteur de voix auprès des autorités coutumières, locales et centrales. Je vous remercie de votre attention. Cette journée n'a pas de différence auprès des femmes. C'est peut-être tout simplement les inégalités qui s'opèrent par-ci et par-là. Nous pensons qu'à l'instar des autres femmes du pays ou du monde entier, cette journée est célébrée. Mais nos réalités sont que, comme je l'ai dit dans le mémorandum, nous avons beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent, certainement qui ne manquent pas aux autres. C'est pourquoi nous portons ce cri de cœur. Nous nous adressons à nos autorités centrales afin qu'elles puissent entendre notre voix. Les femmes manquent de beaucoup de choses. Les femmes manquent de tout ce que j'ai évoqué et d'autres choses également que je n'ai pas évoquées. Nous sommes le seul département, comme je l'ai dit, qui ne compte pas d'unité de transformation. Je trouve que c'est vraiment... Nous sommes trop en retard. Trop. Et nous souhaitons que ce retard soit rattrapé. Nous sommes le département où les financements sont les moindres. On nous mesure par notre taille, mais on ne nous mesure pas par notre qualité. Et je pense que ce n'est pas la taille qui compte, mais la qualité des ressources humaines qui y vivent, qui est importante. Qu'elles ne nous mesurent pas par la taille, alors que les initiatives qui se prennent ailleurs puissent se prendre ici. Et je sais que nous pouvons compter sur nos autorités parce que nous les savons à nos côtés. Nous les savons prêts à nous aider. Et donc, nous comptons vraiment sur tout et toutes pour que nos doléances, nos préoccupations puissent être prises en compte. Et vous, aujourd'hui, comment comptez vous briser les barrières pour que les femmes enfin retrouvent l'accès à la taille ? Je pense que nous allons briser les barrières parce que nous ne resterons plus les bras croisés. Nous ferons de la journée du 8 mars une journée qui pourra s'identifier à toutes les autres journées de l'année. Je pense que nous n'arrêterons pas d'approcher nos élus locaux, d'approcher nos autorités administratives, mais également d'approcher nos autorités coutumières. Les autres journées qui vont venir, je pense qu'elles seront comme celles du 8 mars parce qu'aujourd'hui, nous allons tout briser, nous allons les suivre, nous allons les taper à leurs portes pour que nos doléances puissent être prises en compte.